Bonjour à tous et bienvenue à nos amis les Béliers, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier. On va tout de suite découvrir vos énergies pour cette deuxième partie 2023 qui est déjà bien entamée puisque nous sommes, je tourne cette vidéo le 20, c'est tout, si je me souviens bien, 28 août, oui voilà. Et on va découvrir donc ce deuxième semestre. Évidemment, je vous rappelle toujours que ce sont des énergies générales. Forcément, ça peut parler, ça ne peut parler à tout le monde, voilà. Et puis, je vous ai donc tiré cette carte du Cosmic Cycle Starot. Ici, la première, c'est la météo de ces prochaines semaines. C'est un petit peu peut-être une énergie qui va dominer. Ici, c'est votre énergie à vous, sur quoi vous pouvez vous appuyer peut-être. Ici, c'est la carte Challenge, c'est un petit peu peut-être un conseil pour surmonter ou dépasser certaines petites difficultés, certains peut-être obstacles, pardon. Ici, c'est le domaine sentimental, émotionnel et relationnel. Le domaine de vos études, de votre milieu professionnel, de vos activités. Et ici, c'est la carte de votre budget, de vos finances, tout ce qui est bien matériel. Et j'avais envie de vous tirer une septième carte pour savoir un petit peu l'issue, l'aboutissement de cette deuxième partie 2023. On va tout de suite découvrir la première carte. Ouh là, l'âme majeure, le jugement. Intéressant. Alors là, on a une énergie un petit peu, vous voyez, cette femme qui défend certainement quelque chose, qui va peut-être rendre sa décision ou prendre une décision. Pour moi, il y avait vraiment une notion ici de prise de conscience, outre le fait de décision. Très souvent, le jugement, c'est un petit peu la trompette dans les oreilles. C'est un petit peu l'appel. C'est un petit peu quelque chose qui... Où on va prendre conscience cette deuxième partie de l'année 2023. Il y a aussi cette notion de lucidité. Il y a un événement, il y a une situation où tout d'un coup, on va ouvrir les yeux. Voilà, où on va nous les ouvrir, où on va ouvrir soi-même. Comment est-ce qu'il faut dire ça ? Les yeux. Voilà, c'est vraiment... C'est l'heure du bilan. En quelque sorte, pour moi, la gare du jugement, c'est ding dong, c'est l'heure du bilan qui a sonné. Là, les questions peuvent être multiples. Ça peut être... Qu'est-ce qui vous fait vibrer ? Quelles sont vos aspirations ? Il y a vraiment... On a envie d'exprimer quelque chose de vraiment profond, quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose qui est là, maintenant, tout simplement. C'était peut-être quelque chose qui était en gestation depuis un moment et tout d'un coup, ça vous a sauté aux yeux, quoi. C'est vraiment ça. Donc, il y a cette forme de lucidité. Ça peut être un tourneau majeur dans un domaine bien précis. Il y a vraiment cette notion-là. Ça peut être une reconversion aussi professionnelle. Il y a quelque chose qui va vous être révélé. Voilà. Il y a une forme de message aussi avec cette carte du jugement. Vous allez peut-être, soyez attentif, recevoir des messages importants. Ils sont toujours importants, mais je veux dire, mais du monde invisible. Pour moi, soyez attentif. Généralement, quand j'ai cette carte dans mes tirages, il y a toujours un petit truc, un message, un signe de quelqu'un. Parce que je pense qu'on est vraiment à une étape importante pour certains béliers. Encore une fois, pas tous, puisque c'est l'énergie générale, dans cette deuxième partie 2023. C'est une superbe carte, cette carte du jugement. Ça promet en tout cas quelque chose, à mon avis, quelque chose de vraiment décisif, important, qui va se passer ici, dans ces prochaines semaines. Et on va peut-être aussi découvrir votre véritable appel. Et vraiment, je vous invite à être à l'écoute, être attentif et de vous faire confiance. Et surtout, croyant en vous, quoi que vous ayez à peut-être faire une reconversion, à faire un virage à 360 degrés dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, dans votre vie sentimentale. Voilà, c'est vraiment ça. Maintenant, on va passer à la deuxième carte, qui ici va refléter un petit peu votre énergie. Super intéressant, j'adore. La carte ici de la Grande Prêtresse. La Grande Prêtresse, je trouve, est des fois difficile à intégrer, enfin intégrer, oui, à intégrer un petit peu dans sa vie. Parce que si on n'a pas une forme quand même d'intuition, si on n'a pas une forme un petit peu de, comme s'il faut dire, de spiritualité, parfois. Beaucoup de personnes me disent, quand ils commencent le tarot, « Mais moi, cette carte, j'ai beaucoup de... » Mais pas forcément. C'est vrai que ça ouvre la carte de la papesse. Pour moi, c'est souvent une, bon, alors, une notion de vie spirituelle. Alors, peut-être, ici, que certains béliers, et cette carte du jugement, vont s'ouvrir, vont s'ouvrir à une vie spirituelle, à des croyances, à une notion de lucidité, de nouveau. Peut-être que vous allez être, ces prochains mois, ces prochaines semaines, d'une très, très grande réceptivité. Et pour moi, vous avez votre troisième oeil. Alors, peut-être que pour certains, c'est du charabial, le troisième oeil, mais c'est vraiment ça que je ressens, va s'ouvrir. Va s'ouvrir à quelque chose de nouveau pour vous. Pour moi, c'est vraiment ça. Il y a vraiment quelque chose qui va virer pour vous, qui va changer, qui va... sous forme de décision, ou sous forme un petit peu de... Ouais, d'un événement qui va vous donner le déclic. Voilà, c'est vraiment ça, cette carte de la grande prêtresse. Alors, surtout quand elle arrive aussi dans notre jeu, c'est vraiment, avant toute action, réfléchissez bien, prenez le temps de la réflexion, voilà. Et d'écouter un petit peu votre voix intérieure, votre boussole intérieure. Ça fait toujours sourire, hein, quand... Moi-même, hein, il y a 30 ans, quand j'entendais dire des gens, « Oui, il faut que tu écoutes ta voix, maintenant, non, 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 non ». Mais bon, voilà, mais c'est vraiment ça. Que dit votre voix intérieure ? Et c'est vraiment... Elle vous invite à plonger, en fait, dans votre voix intérieure, votre boussole. Allez découvrir peut-être, parfois, certains secrets de votre inconscient et d'aller avec discernement, avec persévérance et beaucoup de patience. Voilà, c'est un petit peu ça, la papesse. Enfin, c'est vraiment cette notion, ici, d'être, voilà, d'être dans la réflexion. On voit cette femme, hein, typique, bon, alors, c'est un tarot moderne, hein, le cosmique, c'est que c'est un tarot, mais on voit cette femme qui va quand même, qui s'interroge, qui sort ses cartes, qui essaye de comprendre, qui essaye d'aller, voilà, peut-être faire même un travail de développement personnel avec son tarot, avec un oracle, peut-être qu'il y a quelque chose qui... Voilà, vous vous sentez appelé par quelque chose. Il y a une forte décision, il y a un virement à 360 degrés accompagné de ces cartes de jugement. J'en suis convaincue pour certains béliers. Et là, on vous demande de ne pas prendre de décision à la légère ou, voilà, un peu à la va-vite. Alors ici, on est un petit peu dans l'énergie, ici, du 6 de denier. C'est un très intéressant, super intéressant, parce qu'ici, c'est un petit peu dans la carte challenge. Oh, excusez-moi, je vais vous abonner quelques secondes. Donc, je me rends compte que j'ai mis un truc sur le feu et que je n'ai pas l'état. Ça va sentir me crâner. Je n'ai pas envie de crâner mon dîner de demain. Voilà, bon. Revenons à nos moutons, comme je dis. Donc, ce 6 de denier, il est intéressant. Pourquoi ? Parce qu'ici, placé comme il est, en forme de challenge, c'est une carte qui conseille, globalement, je vais déjà vous donner un petit peu l'essence générale que je ressens, de surveiller ses arrières. Pourquoi ? Eh bien, vous savez, l'énergie du 6 de denier, c'est la générosité. C'est le don de soi, le don de son temps, le don d'argent. Ça peut être que vous souteniez quelqu'un, que ce soit moralement, physiquement, ou tout simplement aussi de manière matérielle, en soutenant, peut-être financer quelque chose. Eh bien, là, on nous dit quand même de faire gaffe. C'est un petit peu votre challenge. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude de fonctionner comme ça, mais de vraiment assurer vos arrières pour ne pas prendre de risques qu'on vous exploite, qu'on abuse de votre générosité, qu'on abuse de votre gentillesse, qu'on abuse de votre confiance aussi. Donc, n'accordez pas votre confiance à la légère. Voilà, c'est vraiment ça. Et moi, je pense que vous êtes quelqu'un qui donne facilement confiance, où vous êtes dans une période où vous avez envie de croire aux autres. Mais c'est très bien, je veux dire. Mais on sait tous qu'on n'est pas dans le pays des bisounours. On n'est pas dans le monde des bisounours. Il faut vraiment faire attention. On a cette notion de générosité excessive que vous avez peut-être qui est en vous. Mais attention, attention, parce qu'ici, vous n'êtes pas à l'abri qu'on profite de vous, quoi, de votre générosité, de votre temps, de votre argent, de votre gentillesse. Enfin, voilà, il y a vraiment ça. Donc, pour moi, c'est vraiment un petit peu un challenge. Ça va au-delà peut-être de votre fonctionnement. Mais ici, pour moi, c'est un warning. C'est quelque chose qui nous dit attention, fais gaffe. Voilà, c'est un petit peu ça que je ressens ici dans le 6 de Denier. Et il y a aussi cette notion de dire, bon, ben maintenant, et si tu pensais à toi ? Moi, le 6 de Denier, c'est vraiment ça. Vous vous occupez des autres. Vous avez beaucoup donné aux autres. Vous avez, comme c'est qu'il faut dire, vous êtes peut-être aussi fatigué, là. Ici, on vous demande de aussi penser à vous, à votre bien-être. Parce que les deniers, ça nous parle de notre santé physique, ça nous parle de notre ressource. Pensez un petit peu à vous. Donnez-vous aussi. Prenez soin de vous. Prenez du temps que pour vous. Ce n'est pas d'être égoïste, pas du tout. Mais c'est de prendre soin de soi. Et de ne pas justement... Voilà, vous vous êtes oubliés. Et pour moi, il y a des gens qui se sont oubliés parce qu'ils ont beaucoup donné. Et vous êtes même épuisés dans cette forme de don. Alors, ça peut être de votre temps. Je ne vais pas vous refaire le même truc qu'en début de vidéo. Je vous ai expliqué cette carte, ce qu'elle signifie. Donc voilà, prenez aussi soin de vous. Apprenez aussi à être généreux avec vous-même. À être en compassion avec vous-même. Voilà. Maintenant, on va passer ici à l'énergie senti... Enfin, au domaine sentimental, relationnel et émotionnel. On est vraiment avec une carte qui n'est quand même pas facile. On va se l'avouer. On est dans un œuf de bâton. Alors, ici, je pense qu'il y a beaucoup de questionnements si vous êtes en couple. Il y a vraiment... Comment est-ce qu'il faut dire ça ? Il y a un petit peu d'épuisement. On est un petit peu dans les épreuves. On a peut-être fait preuve de beaucoup de patience. On est... Comment est-ce qu'il faut dire ça ? On dirait que ceux qui sont, pour certains, toujours... Ce n'est pas valable pour tous les béliers, évidemment. Peut-être que votre relation, on en a pris un coup. Voilà. On se demande si on doit abandonner. Essayer de sauver son couple. Ici, clairement, le neuf de bâton, c'est, je pense, qu'il y avait des problèmes de confiance, ou qu'il y a encore, ou qu'il y a eu, et que ça teinte un petit peu ce domaine-ci pour ces prochaines semaines. C'est vraiment une notion de confiance. Alors, je ne veux pas dire qu'il y a eu un abus de confiance. Chez tous les béliers, en amour, ce n'est pas de ça que je veux dire. Mais là, la confiance, elle est un petit peu... Je pense que vous êtes dans une position où vous essayez, justement, de reprendre confiance en vous, et c'est difficile. Et il y a des jours, il y aura des jours, dans ces prochains mois, dans ces prochaines semaines, où on a envie de dire, même, moi, je bâche, je laisse tomber, j'abandonne. Il y a vraiment cette notion-là. Alors, je ressens pour certains que c'est un passage à vide. Ces prochains mois, ces prochaines semaines vont être un passage à vide. Il y a des gens qui vont tenir le coup, il y a des gens qui ne tiendront pas le coup. Il y a les béliers qui tiendront le coup, et d'autres pas. Parce qu'ici, on a peut-être essayé beaucoup de choses. On est épuisé. Vous êtes épuisé physiquement, moralement, par rapport à une situation relationnelle, une situation sentimentale. Et vous êtes, au niveau émotionnel, assez épuisé. Voilà, je ressens vraiment ça. Il y a une forme, pour certains, de résilience. Peut-être que vous êtes encore dans cette dynamique-là, ou pas trop. Enfin, voilà, c'est vraiment dans cette notion-là que ce 9 de bâton apparaît dans ce domaine-ci. Maintenant, on va passer au domaine professionnel. Ouh, carte de l'impératrice. Alors, ici, professionnellement parlant, on est... Attendez, je vais juste ouvrir à mon chat. Allez. Je m'excuse entre mon dîner qui va aller brûler et mon chat qui veut entrer. Dans ce domaine professionnel, on a la carte de l'impératrice. Alors, l'impératrice, c'est toujours de bonne augure. Professionnellement parlant, si vous êtes en recherche d'emploi, je pense qu'il y a vraiment des idées qui vont être mises en place. Vous vous sentez créatif. Vous allez, je pense... En tout cas, c'est toujours de bonne augure, l'impératrice. Il y a quelque chose qui va peut-être se dessiner pour vous. Vous allez peut-être faire preuve, justement, de créativité. Je vais y arriver avec cette carte de l'impératrice. On a peut-être aussi envie de changer de travail. Il y a vraiment cette notion-là avec la carte d'impératrice. Ça peut être, justement, un virage complètement à l'ouest. Enfin, un virage à 360 degrés. Dans ce domaine professionnel, ça peut être en lien avec tout ce qui est créatif, être à son compte. Peut-être en lien aussi avec la nature, avec revenir à des choses beaucoup plus essentielles, beaucoup plus naturelles. Il y a cette connexion, justement, à la mère, à la mère nature. Ça, c'est clair. Il y a aussi une notion, ici, avec l'impératrice d'harmonie. On a besoin d'harmoniser ce domaine professionnel. Peut-être qu'il y a, justement, des choses un petit peu difficiles. En tout cas, vous êtes sur la bonne loi. Quoi est-ce que vous ayez décidé, peut-être de changer de travail, peut-être de changer d'orientation, de recherche, si vous êtes en recherche d'emploi. Il y a une notion de nouveau départ avec la carte de l'impératrice. Et ça marque un petit peu le début d'une nouvelle version de vous-même, dans ce domaine de vos études, de vos activités, de votre profession, de domaine professionnel. Voilà. Il y a vraiment cette notion-là. Suivez votre inspiration, parce que c'est vraiment ça avec la carte de l'impératrice, en écoutant votre intuition. Et ça fait plusieurs fois qu'on vous le dit quand même, ça fait plusieurs fois qu'on me le dit dans l'oreillette, avec la carte du jugement, avec la carte de la grande prêtresse, avec cette carte d'impératrice. C'est important de vous écouter. N'écoutez pas Pierre, Paul, Jacques ou je ne sais qui. Ici, c'est vous. Vous êtes dans une énergie de nouveauté. Vous êtes inspiré dans ce domaine de vos études, de votre profession, de votre créativité. Alors peut-être il est venu le moment ici de créer quelque chose pour vous, de créer quelque chose de nouveau. Il y a vraiment cette notion de créativité. Ici pour l'énergie de l'impératrice. Maintenant on va passer dans le domaine matériel et de vos ressources. Fort intéressant aussi, on a un 8 de denier. Alors ici, on voit que vous avez fait beaucoup, beaucoup d'efforts. On voit, alors vous avez peut-être aussi investi de votre temps dans ce domaine matériel, de votre argent, puisqu'on est dans le domaine quand même des sous. Ici, on est vraiment dans le travail, les efforts, l'assiduité. Vous avez appris, appris à peut-être gérer différemment votre budget. Peut-être vous avez appris à investir. Vous avez appris à avoir de la patience, à donner beaucoup de vous-même dans ce domaine matériel, à peut-être aussi économiser pour pouvoir justement. Mais là, je peux vous dire une chose, que les bénéfices vont arriver sous peu. Voilà, je ne sais pas si vous avez investi sur du long terme, vous avez récupéré un petit peu tout ça. Si vous avez investi quelque chose de fructueux, quelque chose, enfin, il y a vraiment quelque chose de... C'est la récompense, quoi. C'est un petit peu le petit bonbon là qui va arriver. Et surtout, continuez dans ce 8 de denier parce que vous êtes vraiment sur la bonne voie. Voilà. Matériellement parlant, investissement parlant. Je ne sais pas si ça se dit, investissement parlant. Mais enfin, voilà, c'est vraiment au niveau matériel. Vous avez peut-être fait des budgets, peut-être un budget beaucoup plus équilibré parce que vous avez eu peut-être des problèmes dans ces derniers mois, ces dernières semaines. Je ne vous refais pas le truc de tout ce qui est augmenté. Enfin bon, bref, et puis on a quand même notre pouvoir de l'achat qui a très, très, très beaucoup baissé, je dirais. Donc là, on voit que vous avez essayé de maintenir à flot peut-être ce budget et vous allez y arriver. En tout cas, continuez dans ce sens-là parce que les efforts vont être récompensés. Voilà, c'est vraiment ça que je ressens avec le 8 de denier. Maintenant, quelle est l'issue, quel est l'aboutissement ? Superbe, magnifique. Alors évidemment, ici, on a les amoureux. Alors les amoureux, certes, vous allez peut-être trouver l'amour sur cette fin d'année. Enfin, fin d'année, ces 5-6 prochains mois, on a aussi cette notion ici de fusion. De fusion, mais aussi de, comment est-ce qu'il faut dire ? D'harmonie, de quelque chose qui est votre bas, votre cœur bas, ou même en même temps que l'autre cœur. Voilà, il y a vraiment ici une fusion, l'harmonie, il y a beaucoup de communication. Vous allez beaucoup communiquer, alors que ce soit dans le cadre professionnel, sentimental, ça peut être dans un cadre d'un nouveau, d'un partenariat, d'une fusion. Il y a vraiment cette notion-là, c'est une notion de nouveau départ. Comme je vous le disais, un nouvel amour, peut-être que le début d'une relation d'affaires, ça peut être aussi un partenariat, justement, ça peut être aussi dans cette notion de créativité, d'investissement ici aussi. Il y a aussi un choix, il y a un choix qui se va être fait. Comme je vous le disais, vous êtes à un carrefour, vous allez peut-être faire un virage à 360 degrés, il y aura une notion de décision, ça rejoint aussi cette carte du jugement. Il y a un choix important à faire, sachez que l'issue va être harmonieuse, va être positive, mais il faut vraiment vous concentrer sur votre projet, sur votre objectif, et de ne pas oublier d'aller vraiment creuser au fond de soi-même, écoutez sa boussole, écoutez-vous, pour pouvoir avoir cet aboutissement vraiment fort, fort positif. Quand on a la carte des amoureux, c'est vraiment un nouveau départ, c'est quelque chose de vraiment positif. Voilà, mes chers amis les béliers, j'ai encore fait 20 minutes, mais bon, votre guidance demandait à être un petit peu approfondie. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, parce que ça m'encourage, n'hésitez pas à partager, à commenter. Et si vous passez sur ma chaîne et que ce contenu vous a plu, vous cliquez sur la cloche, et vous réactivez une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Bye bye !